L'enjeu c'est de mobiliser l'ensemble des militants de la Fédération du Parti Socialiste de Loire-Atlantique pour faire en sorte que la région puisse rester à gauche. Quand on voit aujourd'hui ce que nous annonce la droite, le comportement de M. Retailleau, les militants sont fortement mobilisés. Ce travail a déjà commencé puisque Christophe Clergeau a initié toute une période qui a duré plus de 100 jours pour que les militants puissent investir le projet et faire des propositions. Nous on a toujours une position claire, on connaît notre désaccord sur cet aéroport. Ça ne nous a pas empêché depuis maintenant 11 ans de travailler ensemble à la région. Et donc on pense qu'il y a tellement de choses à faire ensemble. Il y a aussi un combat à mener contre la droite et la droite extrême que ce débat doit être dépassé pour faire en sorte que la gauche et les écologistes puissent continuer de gérer la région. Ce sont les messages qu'on essaye de faire passer pour que nous puissions agir sur l'essentiel. Après il y a des procédures, elles se poursuivent. Mais vous le savez, les socialistes sont toujours très attachés à la réalisation de cet aéroport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !